Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ça, c'est une petite propriété que tu connais normalement depuis même l'école primaire, que si j'ai un triangle avec trois angles alpha, bêta et gamma, alpha plus bêta plus gamma est égale à 180, mais la question, d'où vient cette propriété ? On va voir que c'est très simple de le montrer si on a quelques notions de géométrie. L'idée, c'est qu'on prend ici un triangle quelconque avec trois angles alpha, bêta et gamma, et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la perpendiculaire à la base ici, qui passe par là. Donc là, je fais la perpendiculaire, et je vais faire la même chose à droite, c'est-à-dire que je fais la perpendiculaire ici, qui passe par l'autre extrémité du segment. Maintenant, je vais aussi faire la parallèle à cette base, qui passe par le point d'en face, donc la parallèle, elle est à peu près ici, voilà. Et en faisant ça, je vois que j'ai un angle droit ici, un angle droit ici, parce que j'ai fait les perpendiculaires, et comme la droite en haut et la droite en bas sont parallèles, et que celle-là, elle est perpendiculaire à celle du bas, si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, donc j'ai un autre triangle, enfin un autre angle droit ici. Donc en réalité, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement tracé le rectangle, tel que le triangle soit inscrit dans le rectangle. Et là, ce que je remarque, c'est que j'ai deux droites parallèles, avec ici une autre droite qui coupe, et donc là, si j'ai l'angle alpha, je sais que j'ai ici l'angle alpha, ça c'est ce qu'on appelle les angles alternes internes. Les notions de géométrie, vu au collège. Et maintenant, si j'ai le bêta ici, de la même manière, et bien j'aurai bêta ici, puisque encore une fois, angle alterne interne, puisque j'ai deux droites parallèles avec une droite qui coupe, je sais à ce moment-là que l'angle ici est égal à l'angle là. Ça, c'est les angles alternes internes, c'est exactement ce que j'ai là, avec ici l'angle alpha, et ici l'angle alpha, et pareil pour bêta. Maintenant, ce que je vois, c'est surtout en haut, puisque en haut, ici, j'ai bêta, gamma et alpha, qui forment un angle plat, puisque on voit que j'ai ici, si je fais un zoom, j'ai le segment du haut, qui est comme ça, et donc là, j'ai alpha, là, j'ai gamma, et là, j'ai bêta. Or, je sais qu'un angle plat, c'est 180, et cet angle plat qui est ici est constitué de alpha, bêta et gamma. Et donc, à ce moment-là, je sais que alpha plus gamma plus bêta est égal à 180 degrés. Et donc voilà, c'est QFD, il s'agit tout simplement de tracer un rectangle avec les angles alternes internes alpha et bêta, et à ce moment-là, on montre facilement que la somme est égale à 180. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres vidéos du même style. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où tu peux soutenir MéthodeMath. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.